Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous voir nombreux un lundi pluvieux dans cette jolie salle. Je remercie la librairie MOLA de nous accueillir dans ce partenariat avec le Master Son Éthique Santé de l'Université Bordeaux-Montagnes. Aujourd'hui nous accueillons Alain Ehrenberg qui est sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Il a été l'un des fondateurs d'un laboratoire important qui s'appelait le CESAM dans les années 90 sur un centre de recherche et d'études des drogues, des médicaments psychotropes. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, Le Culte de la Performance en 1991, L'Individu Incertain, La Fatigue d'être Soir, livre très important, 98, qui fête cette année ses 20 ans, La Société du Malaise en 2010 et puis cette année en mars 2018, La Mécanique des Passions, Cerveau, Comportement et Société. Je suis tout particulièrement ravi et honoré de pouvoir l'accueillir aujourd'hui. J'ai encore le souvenir très net de ma première lecture de La Fatigue d'être Soir quand j'étais jeune étudiant en philosophie. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué, qui est devenu un classique, qui est aujourd'hui traduit dans de nombreuses langues. Et j'ai eu la chance par ailleurs de travailler un moment en tant que post-doc dans le même laboratoire qu'Alain Ehrenberg. Et je suis tout particulièrement content aujourd'hui d'animer cette présentation d'un livre qui, je pense, restera vraiment, sera comme La Fatigue d'être Soir, un grand classique dans 20 ans, on en parlera encore. Alors, c'est un livre dense, vraiment très riche, dont Alain va nous parler. C'est un livre dont l'une des grandes qualités est sa profondeur historique, une profondeur historique vraiment inédite pour retracer le programme des neurosciences contemporaines. Alors, retracer le programme des neurosciences contemporaines, non pas comme c'est une ritournelle chez les philosophes ou chez les sociologues, afin d'expliquer ce programme à partir de présupposés idéologiques, lointains, mais plus finement, d'éclairer ce programme scientifique, qui a ses vertus épistémologiques intrinsèques, à partir d'une sociologie de l'individualisme moderne. Donc, ce n'est pas une critique du réductionnisme au nom d'un antiréductionnisme qui se tiendrait en aplomb, ou qui partirait d'un soupçon, mais au contraire, comme Alain Rehnberg le dit dans son introduction, de décrire un monde suivant l'idée, l'idée très durcaïmienne, que les concepts, aussi robustes et solides soient-ils, ont besoin d'être en harmonie pour pouvoir porter dans un discours social. Il ne suffit pas que des concepts soient vrais, il faut encore qu'ils soient crus. Voilà, donc je donne la parole à Alain Rehnberg pour une présentation, et on aura ensuite un temps de discussion avec la salle. Merci Steve. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc voilà, on m'a demandé de préparer une conférence d'environ trois quarts d'heure pour expliquer les éléments du livre. Alors, j'ai fait un exposé en deux parties. Dans une première partie, j'ai exposé le projet et la démarche, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce que je veux faire comprendre au lecteur, et dans une deuxième partie, comment j'ai procédé, en quelque sorte, la dynamique du livre. Alors, d'une manière générale, dans mes livres, ce que je fais, c'est une description peinture des sociétés modernes et contemporaines à travers le prisme des questions de santé mentale, de psychiatrie, de psychopathologie, mais aussi des sciences et des savoirs qui en traitent, de la psychopathologie. Donc comme la psychanalyse, ou avec ce livre, les neurosciences collectives. Donc voilà, c'est des livres qui sont toujours à deux niveaux. Avant de vraiment commencer, je voudrais faire juste une remarque liminaire très courte sur la sociologie. Le philosophe John Dewey, philosophe américain, avait écrit « L'homme n'est un être ni de raison, ni d'instinct, mais d'habitude ». Et effectivement, la sociologie, c'est la science des mœurs, des coutumes, des habitudes, des habitudes que l'on prend, que l'on change, qui se maintiennent. Et dans ces habitudes, les nuances cognitives ont évidemment toute leur place dans ces affaires, parce que, je dirais, ce qui m'intéresse comme ça très généralement dans le livre, c'est comment ces questions-là sont entrées dans nos mœurs, et qu'est-ce que ça veut dire, entrer dans nos mœurs, qu'est-ce que ça fait ? Alors, le projet La Démarche. D'abord, je veux rappeler que ce qu'on appelle les neurosciences cognitives, vous avez un substantif neurosciences et un adjectif cognitif. Neurosciences, ça désigne les sciences du cerveau, qui sont associées, c'est l'adjectif cognitif, aux psychologies scientifiques, c'est-à-dire psychologies comportementales et cognitives, ou sciences cognitives et comportementales. Il y a plusieurs, les mots glissent des uns aux autres. Alors, ces sciences visent la connaissance la plus complète de l'homme, pensant, sentant et agissant, à partir d'une partie de lui-même, son cerveau, éventuellement étendu au reste du corps. Et à travers la connaissance cérébrale, elles prétendent éclairer et traiter une multitude de problèmes de la vie sociale et personnelle. Et clairement, elles sont manifestement l'objet de fortes attentes dans des domaines très différents, le traitement des pathologies mentales, l'amélioration de nos compétences émotionnelles et sociales, ou la réussite des politiques de l'éducation. Donc, elles se présentent comme la nouvelle science du comportement, la nouvelle science du comportement humain, applicable autant aux problèmes ou aux questions psychopathologiques qu'au traitement de problèmes sociaux multiples, ce qui laisse espérer des applications pour rendre plus efficaces politiques publiques, pratiques éducatives, ou moyens d'influencer consommateurs et lecteurs. Comme vous le savez peut-être, il existe un neuromarketing, une neuroéconomie, etc. En ce qui concerne l'éducation, pensez simplement au fait que notre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a créé en début d'année un conseil scientifique de l'éducation nationale à la tête duquel il a nommé un professeur au Collège de France, Anislas Dehaene, qui enseigne les neurosciences cognitives. Alors, ce qui m'intéresse, c'est, et c'est mon point de départ, c'est l'engouement dont elles font l'objet. Elles bénéficient aujourd'hui, disons, d'un engouement dont la psychanalyse faisait encore l'objet il n'y a pas si longtemps, disons, il y a encore une trentaine d'années, à peu près. En plus, ça dépend des sociétés. Il y a des rythmes différents. Donc, d'un engouement dont la psychanalyse faisait l'objet pour, bien sûr, la psychopathologie, mais aussi la culture, en gros, on pourrait dire, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et les années 70-1980. Donc, on a, disons, du déplacement d'intérêt de nos sociétés d'un savoir vers l'autre. On a, en même temps que se faisait ce déplacement, assisté à des transformations profondes de nos manières d'agir et de vivre en société. C'est-à-dire que ces manières sont désormais imprégnées des idées et valeurs qui gravitent autour de l'autonomie individuelle qui semblent être l'une des grandes préoccupations de nos sociétés. Donc, transformation profonde de nos manières d'agir. Et je voudrais juste rappeler, là, le poète Oden, Oden, le poète britannique Oden, a écrit un poème à la mort de Freud en 1939, In Memoriam, dans lequel il écrivait que Freud était beaucoup plus qu'un nom, que c'était tout un climat de l'opinion. Tout un climat de l'opinion. Je crois qu'on a un changement de climat entre la psychanalyse et les neurosciences et je résumerai le changement de climat de la manière suivante. C'est que si la psychanalyse rappelle l'être humain à ses limites, les neurosciences cognitives l'invitent à les dépasser, à dépasser ses limites. Et, au fond, ce que la psychanalyse a offert, par exemple, ce qu'elle offre à nos sociétés, ce sont plutôt des figures de l'inquiétude sociale. Je pense, par exemple, à la figure de Narcisse, qui vient symboliser, qui, à la fois, évidemment, les pathologies narcissiques, le narcissisme, c'est une thématique psychanalytique, mais c'est aussi une thématique sociopolitique. L'individualisme est, paraît-il, devenu narcissique, marquant l'égoïsme, le repli sur soi, la crise du vivre ensemble. Donc, on a plutôt, affaire à une figure de l'inquiétude sociale à travers Narcisse, et la psychanalyse permet, je crois, d'élaborer sur nos inquiétudes. Les neurosciences collectives, elles offrent des figures de l'action et du dépassement de soi, et plutôt, elles nous poussent à élaborer sur nos capacités, sur ce que nous pouvons faire. Donc, ce changement de climat, en fait, c'est l'objet du livre, qui mêle à la fois les questions des idéaux sociaux en général, leur transformation, des normes, et l'histoire des neurosciences cognitives. Donc, ce que je cherche à faire dans ce livre, c'est au fond, si je m'intéresse à la réussite des neurosciences cognitives, c'est que je cherche à faire l'anatomie d'un phénomène social. C'est sous cet angle que je les aborde, c'est-à-dire, j'aborde les neurosciences cognitives dans le contexte de la vie sociale, ce qui implique donc de parler à la fois science et mœurs. Donc, je disais, elles cherchent à expliquer l'homme pensant 100 ans existant à partir d'une partie de lui-même. En 1983, le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux publie un livre qui est devenu célèbre, L'homme neuronal, où, justement, il écrit, dès la première page de ce livre, qu'au fond, il faudrait réécrire le texte de Freud qui s'est intitulé L'esquisse d'une psychologie scientifique, qui était une psychologie pour neurologues. Il faut réécrire l'esquisse pour produire une biologie de l'esprit, une biologie de l'esprit, c'est-à-dire une explication de tous les phénomènes mentaux à partir de leur base cérébrale. Donc, ça dessine ce qu'on peut appeler le programme fort des neurosciences cognitives, c'est-à-dire que le programme fort, c'est que l'essentiel est dans le cerveau, c'est là que se trouve la connaissance nécessaire, le reste est secondaire. Et il y a un deuxième point qui est plus sur un plan pratique. psychologique, ce programme fort souhaite mettre fin à ce que ses partisans appellent la grande division, c'est-à-dire la division entre pathologie neurologique et pathologie psychologique, psychopathologie et neuropathologie. Mais ce programme fort c'est celui au fond que l'on voit surtout dans les médias où les neurosciences bénéficient d'une évidence sur le mode les neurosciences démontrent que, les sciences cognitives démontrent que, etc. Ce qui montre manifestement de fortes attentes collectives à leur égard. Alors, quelle est la situation ? Je vais présenter la situation de la discussion pour préciser ce que je fais par rapport à ces approches. En gros, il me semble que la discussion, il y a une dimension assez moralisatrice dans une bonne partie où c'est sur le mode c'est bien, c'est pas bien. Et il me semble que par rapport à ça, moi, ce que je cherche à faire, c'est donner sens à ce qu'il se passe dans nos sociétés avec ces disciplines. En gros, on peut dire qu'il y a deux débats sur les neurosciences et les sciences cognitives, un débat épistémologique et un débat politique qui se rejoignent d'ailleurs. Le débat épistémologique, en fait, il est amené par les neurosciences à travers le thème qu'on peut appeler le thème de l'erreur de Descartes pour reprendre le titre du livre célèbre d'Antonio Damasio. et la cible, c'est le supposé dualisme cartésien, donc, de l'âme et du corps auquel est opposé, j'emploie un mot technique, un monisme matérialiste, c'est-à-dire, monisme, c'est une unité indivisible de l'âme et du corps dont le cerveau et le siège. Le débat politique, lui, il est plutôt porté par les courants critiques des sciences sociales et de la philosophie, des courants qui se réclament de la pensée de Michel Foucault ou de celle de Pierre Bourdieu et la cible ici, c'est le réductionnisme des neurosciences cognitives qui serait l'expression d'un biopouvoir, biopouvoir, c'est un concept de Foucault, lui-même au service d'un néolibéralisme ambiant. Donc, on voit bien que c'est une critique politique, c'est-à-dire qu'on passe du savoir au pouvoir, en quelque sorte. Et la question clé de ces courants, c'est une question politique au sens où la question, c'est ces sciences, finalement. La question centrale pour, c'est sont-elles émancipatrices ou sont-elles un nouvel instrument de contrôle social ? Par ailleurs, c'est là où ces courants vont glisser vers l'épistémologie. Ces courants soutiennent qu'au fond, la neurobiologie reconfigure aujourd'hui la manière dont, dans nos sociétés, on aborde les problèmes collectifs et individuels. Et il pose ces courants que, finalement, la question la plus pertinente qui se pose à nous, c'est de surmonter le fossé entre le social et le biologique. Surmonter le fossé entre le social et le biologique. et donc, il rejoigne politiquement la question épistémologique. Pour moi, la limite notamment de cette approche, c'est qu'on oppose à une mythologie biologique, une contre-mythologie sociologique et il me semble qu'on peut élargir la focale. D'ailleurs, je mets en exergue une des exergue de ce livre à propos de l'opposition entre le biologique et le social. C'est une phrase de Marcel Mauss, qui était sociologue et anthropologue dans un article qui s'appelle Les techniques du corps qui date de 1936 où il écrit « Il n'y a aucun intervalle entre le biologique et le social. » Il n'y a aucun intervalle. Alors, c'est l'idée que je veux développer dans ce livre. Évidemment, la question qui se pose c'est « En quel sens n'y a-t-il aucun intervalle entre le biologique et le social ? » Donc, au lieu de notre réductionnisme contre leur antiréductionnisme, l'homme social contre l'homme neuronal ou l'opposition entre le biologique et le social, les uns réservant cette opposition dans le biologique, c'est plutôt du côté des neurosciences, évidemment, les autres dans le social, c'est plutôt du côté des sciences sociales. Donc, cherchez plutôt à comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés avec les neurosciences cognitives. Et pour ça, je propose une démarche qui cherche à mettre au jour des connexions inaperçues ou peu aperçues entre, d'une part, des idées scientifiques ou des concepts scientifiques et, d'autre part, des idées sociales. En résumé, mon fil conducteur, c'est non pas se demander comment surmonter l'opposition entre le biologique et sociale, mais plutôt comment décrire l'intrication entre des concepts scientifiques spécialisés, donc de type biologique ou psychobiologique, et des représentations collectives générales de l'homme en société. Alors, j'explique un peu cette intrication maintenant. Mon idée, si vous voulez, c'est que les résultats des neurosciences cognitives, quelles qu'elles soient, ne suffisent pas à expliquer le succès des neurosciences. Il faut encore que leurs propositions, leurs affirmations correspondent à des attentes collectives, donc à des idéaux sociaux. Je dis tout de suite, ce n'est pas du tout dire que ça correspond à des attentes collectives, ce n'est pas du tout une manière de dévaloriser la science et ses résultats. De toute manière, c'est relativement indifférent à la question des résultats. Mon hypothèse, c'est que leur succès repose non sur l'imposition d'une domination ou d'un pouvoir savoir, mais plutôt sur l'acquisition d'une autorité morale et sociale. Ça signifie quoi ? Ça ne signifie quand même pas que les résultats n'auront pas du tout, mais plutôt que ces sciences, ces disciplines font très concrètement travailler des idéaux sociaux qui sont à la fois puissants et ordinaires, idéaux qui sont cristallisés ou transfigurés dans ces langages biologiques ou psychobiologiques. Pour le faire comprendre, on peut partir, disons, ce que j'appelle le grand message des neurosciences cognitives, c'est l'idée que le cerveau, donc l'individu, bien sûr, dans ce cadre, dispose toujours de ressources pour se sortir des pires situations de la vie et qu'on peut toujours compter sur lui. Et ce message, il s'appuie non pas sur un discours moral, mais sur la science. et il est formulé donc avec des valeurs de clarté, de rigueur, de démonstration qui sont celles de la science. Et ce grand message, il est formulé dans un certain climat, un certain climat de nos sociétés, c'est-à-dire c'est dans un genre de société où tout ce qui concerne l'autonomie individuelle fait l'objet d'attentes collectives fortes, et une société qui privilégie le développement le plus large possible des capacités humaines. Alors, j'ai des questions par rapport à ça, c'est quelle est la nature de cette autorité, à quelle sensibilité collective renvoie-t-elle, quelles représentations évidemment, quelles représentations collectives, quels idéaux sociaux sont concrètes mis, sont mis au travail par les neurosciences et les sciences cognitives comportementales, mais aussi quelle version des naturalismes est-elle à l'œuvre ? Car il faut parler du naturalisme au pluriel et c'est là où je vais pouvoir montrer qu'il n'y a pas d'intervalle et en un certain sens entre le biologique et le social. Alors, ma réponse globale, je vais la détailler un peu dans la deuxième partie, c'est que cette autorité, l'acquisition de cette autorité morale, donc qui est le ressort du succès des neurosciences cognitives, de l'évidence dont elle bénéficie, elle repose sur la rencontre entre un idéal social des sociétés de l'autonomie généralisée que j'appelle l'idéal du potentiel caché, je le définis en un mot mais je le reprendrai par la suite, l'idéal du potentiel caché, c'est l'idée que chacun peut connaître des accomplissements dans sa vie voire réussir sa vie quel que soit le mal dont il est atteint et peut-être parfois non seulement malgré ce mal mais peut-être parfois grâce à lui. Donc ça, c'est l'idéal du potentiel caché, cette rencontre entre cet idéal et un concept biologique dont je pense tout le monde a entendu parler qui est celui de plasticité cérébrale. Je suppose que la plupart d'entre vous ont entendu parler parce que c'est absolument partout dans des articles qui concernent les neurosciences cognitives. Alors, on verra à la fin de l'exposé combien ce concept est imprégné d'idées et de valeurs sociales. Mais bon, je laisse ça pour la fin. Alors, la démarche, en tout cas, c'est la raison de ma démarche, elle cherche donc moins à d'abord critiquer les propositions des neurosciences et des sciences cognitives comportementales qu'à faire ressortir la cohérence d'ensemble de ces neurosciences. Il s'agit plus pour moi de décrire un monde en travaillant sur ces disciplines comme les ethnologues cherchent à reconstituer les idées d'une société ou d'une culture étrangère ou autre. Donc, il cherche à reconstituer ces idées en s'appuyant sur... Mais là, en l'occurrence, si il me concerne pour les neurosciences cognitives, en m'appuyant sur les idées que véhiculent les publications scientifiques, savantes ou grand public, que ce soit des articles, des articles de vulgarisation, des bouquins, etc. s'il s'agit surtout de comprendre la cohérence d'ensemble de ces disciplines. Alors, concrètement, qu'est-ce que je développe dans le livre ? Je développe l'idée que le cerveau... Alors là, j'amorce la liaison avec ma deuxième partie. Le cerveau des neurosciences cognitives cristallise ou transfigure dans un langage scientifique des idéaux. Donc voilà, on y arrive. Des idéaux qui sont des idéaux de régularité et qui sont aussi des formes d'autorégulation du comportement qui sont apparues au XVIIIe siècle au sein des Lumières écossaises. Ces idéaux de régularité qui vont avoir une importance fondamentale dans l'histoire des psychologies scientifiques après. disons que les psychologies scientifiques, ça commence à peu près à la fin du XIXe siècle aux alentours de 1900 avec le comportementalisme ou le behaviorisme. Donc ça se poursuit dans ces psychologies scientifiques. Donc idéaux de régularité disais-je qui sont renouvelés à partir des années 70-1980 par des idéaux de changement personnel et ça, c'est l'idéal du potentiel caché. Bon. Alors, deuxième partie, je développe cela un peu de la manière suivante. C'est que ce qui est frappant quand on regarde les publications scientifiques, c'est qu'il y a au moins deux caractéristiques. Et ces deux caractéristiques justement permettent d'avancer une hypothèse globale concernant les idéaux impliqués dans ces savoirs. la première caractéristique, la première caractéristique, c'est qu'on, dans les articles, on s'interroge assez peu sur le sens de l'existence, sur le sens des relations entre les uns et les autres, mais en revanche, on passe son temps à résoudre des problèmes qui sont centrés sur les aspects pratiques de l'existence sociale. On est très centrés sur les aspects pratiques de l'existence sociale. L'individu, qu'il soit schizophrène, si c'est un papier sur la schizophrénie, ou en pleine santé mentale, si c'est un papier, je ne sais pas, sur la décision ou les échanges marchands, il est systématiquement présenté en tant que sujet pratique, donc qui est confronté à des problèmes à résoudre, qui doit faire des choix et prendre des décisions en ajustant des moyens à défunt. Donc ça veut dire que le langage des neurosciences cognitives est un langage de l'action. Le deuxième aspect, il est relatif à l'adjectif scientifique et à l'idée de nature. Étudier scientifiquement le comportement humain, c'est partir de... En tout cas, c'est considérer qu'il fait partie du monde naturel. Cependant, la question de la nature humaine ne se limite pas à faire la part entre ce qui est nature ou biologique d'un côté et culture ou sociale de l'autre. La question de la nature humaine concerne tout autant, et ça, cette thématique est née dans la foulée de la révolution newtonienne au XVIIe siècle, elle concerne tout autant la régularité des phénomènes observés, donc la régularité, donc la prévisibilité de ces phénomènes et aussi, et en conséquence encore, leur fiabilité. Alors, Newton, les découvertes de Newton a donné naissance à toute une philosophie qui s'est particulièrement développée dans la société britannique, mais après, évidemment, il n'y a pas que les britanniques qui ont pensé comme ça, c'est la philosophie dite empiriste. La philosophie empiriste, elle est notamment incarnée par un philosophe dont tout le monde a entendu parler, qui est David Hume, qui, en gros, on peut dire qu'il domine le paysage philosophique britannique au XVIIIe siècle. Ce que fait David Hume et ce que font les philosophes comme lui, c'est qu'ils étendent le newtonisme, autrement dit, ce que j'appellerais le naturalisme de la régularité, n'est-ce pas, par rapport au naturalisme du fondement biologique que j'ai évoqué à partir des neurosciences. Donc, ils étendent le newtonisme à, ils étendent, ces philosophes, à l'observation des patients humaines, patients qu'il convient de réguler par des mécanismes de conversion permettant d'obtenir quoi ? Permettant d'obtenir un homme régulier, fiable, dans lequel on peut avoir confiance. Pour un philosophe comme Hume, la raison est impuissante contre les patients et seule une passion peut contrecarrer ou convertir une autre passion. Et donc, ça, ça m'amène à dire que les neurosciences cognitives revendiquent le naturalisme de la base biologique. C'est une biologie de l'esprit dans les versions les plus fortes. Mais, elles tirent leur autorité morale de mettre au travail un naturalisme de la régularité. En tout cas, pour comprendre quelque chose dans ces affaires, il faut marteler qu'il y a des naturalismes. Alors, justement, je fais travailler ces deux naturalismes par une mise en perspective historique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, neurosciences cognitives, nous avons un substantif neurosciences et un adjectif cognitif. Si je prends l'adjectif cognitif sous un plan historique, ça recouvre l'histoire des psychologies scientifiques. Donc, voilà, je retrace cette histoire. C'est-à-dire, on va rester un petit peu sur le XVIIIe siècle et faire une toute petite dose de philosophie, mais très rapide. Donc, je retrace l'histoire de l'adjectif cognitif en partant des idéaux de régularité du XVIIIe siècle jusqu'aux neurosciences cognitives du début du XXIe siècle. Le substantif neurosciences, lui, il recouvre plutôt l'histoire évidemment de la neurophysiologie, puisqu'on a les deux niveaux, une biologie, une neurophysiologie et des idées psychologiques. Et là, la période est beaucoup plus courte, c'est à peu près 1950 jusqu'à aujourd'hui. Alors, partons du XVIIIe siècle et suivons très rapidement le fil des psychologies scientifiques dans lequel se montre le naturalisme qu'on peut appeler social. Et ensuite, on va suivre beaucoup plus rapidement le fil de la neurobiologie, justement, qui nous conduira, je vais éliminer le reste, qui nous conduira au concept de plasticité cérébrale et qui me permettra, je l'espère, d'illustrer le fait que les idées sociales et les idées scientifiques s'entremêlent parfois de façon inextricable. Alors, pour comprendre ce naturalisme que j'appelle social, il faut se tourner vers Hume. Alors, Hume, il caractérise le naturel par ses opposés dans le traité de la nature humaine en 1639. Hume est né en 1911, il a écrit ce livre extrêmement jeune. Il écrit naturel peut être opposé à ce qui est soit inhabituel, soit miraculeux, soit artificiel. Laissons tomber le miracle, l'opposition au miracle, c'est évident. L'opposition à l'artificiel veut dire pour lui qu'est naturel ce qui ne dépend pas de la volonté humaine. Ce qui dépend de la volonté humaine est artificiel, les projets sont artificiels. l'opposition à l'inhabituel veut dire qu'est naturel ce qui se répète régulièrement et ce qui se répète même de manière quasi mécanique. La nature, chez Hume, profondément, c'est la régularité. Avant tout, une régularité qui peut aller jusqu'à l'automatisme. Par exemple, pour Hume, penser est naturel parce qu'on ne peut pas plus s'empêcher de penser que de respirer. Or, à travers l'habitude, apparaît justement une thématique qui va s'avérer absolument centrale dans les psychologies scientifiques du comportementalisme vers 1900 aux neurosciences cognitives de la fin du siècle, c'est celui de l'exercice et de la répétition qui permettent de prendre des habitudes, soit, disons, ce que la philosophie de Hume appelle convertir des passions. Il y a une sorte d'alchimie de la répétition, je vous cite une phrase de Hume qui montre bien ce qu'est l'alchimie de la répétition. Il écrit, je crois que c'est toujours dans ce traité de la nature humaine, rien n'exerce un plus grand effet à la fois pour accroître et diminuer nos passions, pour convertir le plaisir en souffrance et la souffrance en plaisir que l'accoutumance et la répétition. L'accoutumance a deux effets originaux sur l'esprit. Elle confère avec l'aisance dans l'effectuation d'une action une tendance ou une inclination à accomplir ses activités. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a un couple répétition aisant. C'est un homme à l'aise qui nous est décrit par cette philosophie. Donc les passions négatives, souffrance, comportement, envie, ou les passions négatives, on pourrait les appeler des symptômes en langage moderne, sont convertis par l'accoutumance que procure la répétition et c'est la répétition qui crée des dispositions à l'action qui la rend plus facile. et donc les idéaux ou miens consistent à penser qu'il est dans la nature de l'homme de se développer en prenant des habitudes par des exercices, habitudes qui peuvent aller jusqu'à des automatismes de pensée et de conduite un peu sur le modèle de la respiration. Donc on a des idéaux qui placent beaucoup plus l'accent sur la régularité et sur le couple exercice-aisance que sur l'intelligibilité ou le sens des choses. Alors pourquoi cette façon de concevoir les passions ? C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement, bien sûr c'est un peu la philosophie de Hume, mais plutôt le type de société dans lequel cette philosophie a été pensée et donc le type de sensibilité collective que cette philosophie met en lumière. Donc ma question, c'est quel contexte a favorisé une telle sensibilité ? C'est le contexte britannique. Les Britanniques, au XVIIe siècle, à côté de la révolution newtonienne, si je puis dire, ils ont connu deux révolutions qui ont mis en question toute autorité. Je vous rappelle qu'ils ont coupé la tête à un roi et ils ont instauré la liberté de penser faisant donc de l'individu conceptuellement, si je puis dire, son propre magistrat. Et après ces deux révolutions, ils ont lancé à la fin du siècle, dans les années 1690, une révolution financière qui leur a fait découvrir l'économie et ce qu'on appellera quelques décennies plus tard le capitalisme. Et le Royaume-Uni, qui est constitué en 1707, est la première société qui connaît, enfin, après les Pays-Bas, mais bon, mais son côté des Pays-Bas, qui connaît un bouillonnement incroyable du commerce, du crédit. Et à travers ce bouillonnement du commerce et du crédit, découvrent à travers eux la question moderne de la contingente, c'est-à-dire la question du crédit, non pas simplement au sens économique, mais du crédit qu'on peut faire à autrui, puisqu'on échange en permanence, tout ça, ce sont des choses tout à fait nouvelles dans cette société, c'est-à-dire, il ne faut pas se placer comme nous sommes aujourd'hui ou même quelques décennies plus tard, on a le calcul rationnel, tout ça est sous contrôle, etc. on est plutôt avec ces mouvements face, pour un certain nombre d'observateurs, on est face à la crainte que, au fond, cette société ne soit dévorée par les passions, n'est-ce pas, dévorée par les passions, donc, voilà, la question des passions vient se poser de manière particulière en Grande-Bretagne par rapport à la France ou à l'Allemagne. Alors, tout ça fait que des questions comme celle de la confiance, du crédit que l'on peut accorder à quelqu'un, mais du crédit au sens moral, bien sûr, donc, de la régularité et de la prévisibilité, ce sont des thèmes sociaux, politiques, dont on discute en permanence et les philosophes, si vous voulez, comme les philosophes contemporains, eh bien, ils élaborent leurs concepts, leurs abstractions à partir, en réalité, de problèmes concrets qui, voilà, se déroulent dans leur société. David Dioum écrit autant sur la lettre de crédit, la lettre de change que sur des choses purement philosophiques, disons. Bon, donc, on est dans une société où la capacité à croître, à devenir ce qu'on n'est pas, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et ça crée, bien sûr, il y a des opportunités, mais en même temps, des inquiétudes. Et donc, la capacité à s'auto-agrandir, le crédit, la foi, la confiance qu'on peut accorder à autrui et qu'autrui peut vous accorder, ce sont des questions qui sont totalement liées et qui sont centrales. Alors, aborder, donc, l'empirisme, surtout comme expression d'une sensibilité collective plutôt que comme philosophie, donc comme idée sociale ou sociopolitique, ça permet de faire ressortir un aspect, je crois, peu vu par rapport aux idéaux d'autoréflexion qui caractériseraient l'individu moderne, l'individualisme réflexif, si vous voulez, à savoir qu'il s'agit d'un mode de vie pour lequel la socialisation par des mécanismes ou par des automatismes, c'est une idée valeur fondamentale et qui répond à des publics, à des problèmes, pardon, qui ont surgi de façon privilégiée dans la société britannique, dans la foulée de la révolution financière et donc de la question du crédit au sens plus général. L'idéal est d'économiser de la volonté. Par exemple, la conception du social relève d'une socialisation par des automatismes à travers l'idée qu'il y a, à travers l'idée du commerce, mais pas le commerce au sens seulement commercial, mais au sens de la sociabilité d'un commerce humain. Par exemple, nous, les Français, nous avons le contrat social avec Rousseau. Les Britanniques ont une convention, la convention humienne. Elle a, pour exemple paradigmatique, vous verrez, c'est très différent du contrat social, les rameurs qui s'ajustent progressivement l'un à l'autre, pratiquement, si l'on veut, ou qui s'ajustent l'un à l'autre, sans qu'aucun pacte n'ait été conclu. Et ils réalisent ainsi un effet coopératif sans le vouloir, véritablement. Et donc, les conventions se forment classiquement dans les attirations quotidiennes par des attentes réciproques et des enchaînements de causes et d'effets. Donc, on est très loin du contrat social parce que, là ici, les interactions sociales étant indépendantes de nos volontés, elles sont naturelles et elles régulent les passions par les influences mutuelles qui, au fond, mûrissent l'homme, en quelque sorte. Alors, l'idéal là-dedans est d'économiser de la volonté. Le contrat social, c'est plutôt décider en conscience qu'est-ce qu'on délègue, qu'on met en commun, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment l'opposé de la convention l'oumienne qui fait appel à une certaine inconscience, on pourrait dire, à des automatismes. Mon hypothèse générale, c'est que, dans cette conversion des passions, est en jeu une figure fondamentale de l'individualisme démocratique qui est celle de l'individu ordinaire en tant qu'homme d'action qui, créant de la valeur par le travail et l'échange, augmente en même temps simultanément sa propre valeur par le travail. Et donc, ce que je dirais, c'est que les Écossais ont apporté à l'individualisme moderne des idéaux sociaux pour des formes d'auto-agrandissement contrôlées. Et voilà, au fond, l'idée sociale qui a été découverte autrement. Et donc, bon, voilà, répétition, aisance, habitude, cette idée d'exercice va être ensuite au cœur des psychologies scientifiques et je dirais qu'au fond, toutes ces sciences dessinent une figure de l'homme fiable. Une figure de l'homme fiable et c'est sans doute là que se trouve le ressort de leur succès. Et leurs pratiques cherchent plus à rendre l'individu à l'aise qu'à chercher le sens des relations qu'à les rendre intelligibles comme, par exemple, dans le cas des pratiques thérapeutiques inspirées par des modèles psychodynamiques ou psychanalytiques. Là, on n'est évidemment jamais dans le sens dans les pratiques qui sont inspirées par les pratiques des psychologies scientifiques. Je suis la mécanique des passions du XVIIIe siècle écossais dans l'histoire des psychologies scientifiques au XXe siècle jusqu'aux neurosciences cognitives d'aujourd'hui. Ce que je veux faire maintenant, c'est me déplacer plutôt dans le contexte des années 60-70, qui est aussi une étape des psychologies scientifiques, mais ce que je veux dire, c'est que je veux mettre l'accent sur le fait qu'à partir des années 60-70, on a de nouvelles représentations collectives qui amorcent leur ascension et qui font de la propriété de soi et de la liberté de choix une valeur essentielle, des représentations collectives qui favorisent aussi une puissante dynamique de diversité normative, de multiplication des styles de vie, des représentations ou des idées aussi qui valorisent l'initiative individuelle, particulièrement avec les transformations du monde qui vont affecter le monde du travail avec le travail flexible, mais qui valorisent aussi l'innovation et la créativité à un degré inconnu jusqu'alors. Bon, il faudrait rentrer un peu plus dans les détails, mais disons que aussi cet élargissement de nos idéaux de liberté est un disocial de nouvelle dynamique égalitaire, dont la principale est celle de l'égalité entre les sexes, c'est-à-dire que la femme est enfin devenue un individu. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tous ces idéaux placent l'accent sur la capacité à agir de l'individu et je dirais que nous sommes rentrés dans un individualisme de capacité qui est imprégné par les idées, les valeurs et les normes de l'autonomie. Alors là, il va y avoir un changement dans la question de l'auto-agrandissement et de la création de valeurs. C'est-à-dire, je le disais il y a quelques minutes, qu'elles sont nées dans le giron de l'économie. Par le travail et l'échange, on augmente sa propre... On s'auto-agrandit. Eh bien, à partir de ces années-là, la création de valeurs s'élargit au style de vie à partir d'une toute autre tradition d'idéaux qui est la tradition du modernisme, de l'esthétique et de l'art moderniste. Le modernisme qui naît dans le premier tiers du XIXe siècle autour du thème de la vie de Bohème jusqu'aux avant-gards artistiques du XXe siècle, il s'est construit sur quoi ? Il s'est construit sur l'idée qu'il n'y avait pas de frontière entre l'art et la vie et il a érigé l'artiste en héros. En héros, d'une manière de vivre fondée sur l'expérience personnelle et non sur les conventions sociales. Alors, c'est la question de l'invention des styles de vie. Ça devient quelque chose qui devient important dans les années 60. Des groupes sociaux innovent, etc. De toute manière, dans ces années qu'on a appelées les années d'émancipation, je ne peux pas non plus rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est que ces nouveaux idéaux, ces nouvelles représentations collectives élargissent l'accès à l'individualité. Elles ouvrent au premier venu l'accès à l'individualité. Alors, sous quelle forme se présentent-elles ? Et là, j'en reviens à l'idéal, j'en reviens plutôt puisque je l'ai énoncé très rapidement, à l'idéal qui est cristallisé dans les neurosciences cognitives. Je pense que l'un des plus puissants idéaux de cette société de l'autonomie généralisée, c'est l'individu donc capable, quel que soit ses handicaps, ses déviances ou ses pathologies, de connaître, de s'accomplir en transformant ses handicaps en atouts disons par une création qui augmente sa valeur en tant que personne. Donc ça, je l'appelle l'idéal du potentiel caché. Transformer des handicaps en atouts. Il constitue donc, je pense, un nouvel idéal d'action qui associe disons des vertus tout à fait traditionnelles de courage, de ténacité, etc. à des idéaux plus nouveaux de créativité. et au fond, transformer un handicap en atout, ça consiste à transformer, disons, à socialiser le mal qui vous atteint, un mal qui est incontrôlable. Cet idéal, il faut considérer qu'il est la forme sociale spécifique par lesquelles des populations diagnostiquées, malades mentaux, déviantes, handicapées, qui étaient traitées jusqu'alors au sein d'institutions que le sociologue américain Erwin Goffman dans un livre qui s'intitulait Asile, publié en 1961, qui est un classique de la sociologie, avait appelé des institutions totales, totales parce que ces institutions prennent totalement en charge la vie des personnes qui y résident. Donc, c'est la forme sociale spécifique par laquelle ces populations traitées dans des institutions totales sont devenues des individus capables de connaître des investissements dans la vie sociale. Donc, ce que j'essaye de montrer, c'est que les neurosciences cognitives associent les idéaux traditionnels de régularité que j'ai évoqués à ce nouveau du potentiel caché et il me semble que c'est de là qu'elles tirent leur autorité morale, c'est-à-dire d'alimenter des croyances collectives auxquelles nous nous accordons la plus haute valeur avec les ressources démonstratives inégalées de la science. Alors, c'est un peu abstrait ce que je viens de dire, le potentiel caché et justement, il faut des figures sociales pour identifier des idéaux. En l'occurrence, la figure sociale qui donne corps à ces idées, donc qui est une figure d'identification, eh bien, c'est l'autiste ou plus exactement l'autiste de haut niveau là aussi, il faudrait rentrer dans les détails parce que, bon, mais l'autiste de haut niveau, en gros, enfin, l'autiste plutôt est passé en une trentaine d'années des fins fonds de l'arriération mentale au statut de super individu parce que cette figure possède la particularité d'exemplifier un type d'individu qui est caractérisé à la fois par des handicaps majeurs mais aussi par des atouts majeurs. C'est cette association entre le handicap et l'atout qui caractérise cette figure et donc elle nous permet cette figure d'élaborer sur nos capacités et nos compétences, c'est-à-dire que non plus raisonner seulement en termes de c'est normal ou c'est pathologique, donc il y a des symptômes, c'est une pathologie, etc., où non plus seulement c'est adapté ou c'est pas adapté mais dans le langage des militants de l'autisme qui est celui de ce qu'ils appellent la neurodiversité, la neurodiversité veut dire qu'il existe des compétences typiques et des compétences atypiques. Ces compétences typiques et atypiques se déploient sur un axe handicap à tout et donc pour le mouvement de la neurodiversité, l'autisme n'est pas une pathologie mais une forme de vie, un style de vie différent ou dans ce langage un style cognitif différent. Et donc une forme de vie et c'est même en même temps un idéal de civilisation et on voit bien comment des utopies de société qui pourraient se développer sur la différence individuelle, c'est en quelque sorte ce type d'utopie qui est porté par ce qui s'investit dans l'autisme c'est-à-dire l'autisme de type Asperger de haut niveau. Et donc là il y a des idéaux d'innovation de créativité. Une toute petite anecdote, vous connaissez peut-être notre sans doute le plus célèbre autiste de haut niveau français qui s'appelle Joseph Chauvanet qui est un monsieur tout à fait remarquable, plein d'humour et très intelligent qui a déclaré il y a quelques mois à un congrès il explique qu'il vit avec une personne autiste et qu'ils se sont demandé au fond s'ils allaient faire des enfants et après mûre réflexion le couple a décidé qu'il ne ferait pas d'enfant parce qu'il y avait des chances que l'enfant ne soit pas autiste. Voilà, ça indique un peu une certaine sensibilité. En tout cas, ça a une influence on pourrait dire ce type de conception sur les prises en charge des traitements les accompagnements particulièrement on pourrait le montrer dans la prise en charge des troubles psychotiques où les pratiques d'aujourd'hui sont entièrement organisées sur un axe handicap à tout. Et le modèle de la neurodiversité c'est dire qu'au fond c'est transformer des patients qui ont une maladie en personnes qui ont des problèmes et au fond des problèmes qui n'en ont pas. Alors, il faut des idées nous les avons avec les psychologies scientifiques nous disposons d'une figure symbolique il faut encore une neurophysiologie alors je vais aller assez vite sur ce point je prends un peu plus de temps que prévu en fait ce à quoi on a assisté du côté de la physiologie ou de la biologie c'est au déplacement entre 1950 et la fin du siècle d'un cerveau qui est disons d'un cerveau qui réagit aux stimuli du monde à un cerveau qui est agent un cerveau qui est actif et donc toute une physiologie de l'autonomie se constitue par la recherche de manière générale et le cerveau qui se construit à partir des années 50 va progressivement être conçu comme un système auto-organisé qui se met en mouvement de lui-même qui se déclenche de lui-même indépendamment de stimuli venant de l'extérieur de l'individu donc il faudrait décrire tout cela il faudrait décrire comment justement un certain nombre de concepts se sont déployés pour comprendre comment le monde extérieur rentre dans la tête des individus et parmi ces concepts il y a le concept le plus populaire sans doute aujourd'hui qui est celui de plasticité cérébrale et qui permet de montrer comment le biologique et le social s'intrigent alors pour expliquer comment le cerveau s'auto-organise comprendre les façons dont il intègre l'expérience temporelle de l'individu donc autrement dit l'apprentissage et la mémoire donc comprendre comment le cerveau comprendre pardon comment il intègre l'expérience temporelle c'est évidemment quelque chose de tout à fait décisif et le cerveau doit nécessairement garder des traces matérielles c'est-à-dire des traces permanentes de telle sorte que l'apprentissage soit fixé dans la matière cérébrale elle-même donc ce qu'il faut c'est une contrepartie physiologique au processus psychologique et ce problème c'est le problème central des neurosciences cognitives c'est-à-dire il concerne les rapports entre les mécanismes cérébraux d'une part et les réponses comportementales d'autre part autrement dit les rapports entre biologie et psychologie autrement dit encore entre le niveau subpersonnel qui est le cerveau et le niveau personnel qui est celui de l'individu de sa psychologie et donc là la clé c'est le concept de plasticité qui explique comment le cerveau se modifie de lui-même en fonction de l'expérience et il explique les mécanismes biologiques réels par lesquels ce cerveau se modifie et en quelque sorte un cerveau individu quasiment alors où ça s'opère bon je fais des trucs très très basiques que vous connaissez peut-être c'est au niveau des transmissions synaptiques que les choses enfin que s'opère biologiquement l'apprentissage du monde extérieur donc la synapse c'est ce qui relie deux neurones pourquoi parce que les connexions synaptiques entre deux neurones par lesquelles passe la transmission chimique donc l'information si vous voulez croissent quand elles sont mobilisées régulièrement donc on a une densité des connexions qui croit quand ces deux cités sont mobilisées et donc l'accroissement de la densité des connexions et l'expression de la mémoire cérébrale alors d'abord ça a été cantonné à des périodes critiques donc pendant lesquelles se fait le développement de l'être humain maintenant c'est considéré comme une propriété générale du cerveau tout au long de la vie alors sur ce concept et on va voir la distance entre la signification biologique et la signification sociale sur ce concept s'est investi je pense la valeur sociale fondamentale du potentiel caché c'est à dire la capacité de l'individu à être l'agent de son propre changement donc en transformant un handicap en atout en effet la leçon sociale que délivre la recherche biologique et comme je l'ai dit au début c'est un grand message c'est que le cerveau dispose toujours de ressources pour que l'individu puisse trouver une solution créative à ses problèmes et qu'il ne faut surtout pas désespérer de la nature sur laquelle au fond on peut toujours compter pour rebondir le concept de plasticité en fournit la preuve et il montre un cerveau qui possède une telle souplesse de fonctionnement que l'individu doit toujours être capable de surmonter la réduction normative causée par le mal qu'il atteint en gros c'est le cerveau du nouvel individualisme qui est illustré au travers de l'autisme et là le concept biologique de plasticité cérébrale transfigure la capacité de l'individu à changer de lui-même activant donc l'un de nos idéaux les plus les plus pardon les plus valorisés consistant à dire qu'il existe toujours au fond de soi des ressources pour s'en sortir et donc voilà je crois d'où les neurosciences tirent leur autorité morale d'alimenter donc les croyances collectives auxquelles nous accordons cette valeur essentielle avec les ressources démonstratives de rigueur de clarté etc. de la science donc c'est une science de l'action et le problème c'est que la plasticité cérébrale au sens biologique a un emploi plus précis au fond ce qu'on peut dire c'est que la plasticité cérébrale alimente au fond le fantasme que nous pouvons nous changer par nous-mêmes en permanence c'est comme dans les ouvrages de développement personnel c'est exactement la même thématique c'est-à-dire une thématique très ordinaire et très puissante mais la plasticité cérébrale ça a plusieurs sens un premier sens qui est un sens classique en neurologie qu'on appelle un autre mot technique qui est la vicariance ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand une personne a des lésions est atteinte par un traumatisme et donc a une fonction qui ne marche plus et bien ça peut être compensé par une autre aire cérébrale qui permet de compenser la dysfonctionnalité de l'atteinte mais plus généralement la plasticité cérébrale au sens biologique c'est le fait que la nature n'a pas prévu de façon rigide les spécialisations fonctionnelles des différentes aires du système nerveux central c'est-à-dire à l'avance c'est pas découpé totalement il y a à la fois l'histoire compte au sens de la très longue durée de l'évolution mais aussi l'histoire individuelle qui façonne les cerveaux de telle sorte de toute façon qu'ils nous servent à tout ce que nous souhaitons faire donc vous voyez il y a une distance entre le fantasme qui est la capacité à changer sans limite et ce que ça désigne réellement et c'est pour ça je vais terminer en une minute sur un mot parce que là j'ai un mot sur la question de la pertinence et des limites de l'explication biologique enfin en tout cas de l'explication biologique forte parce que jusqu'à présent comme je l'ai expliqué en début d'exposé ma démarche c'est peut-être faire comme les ethnologues de comprendre une culture et donc j'ai surtout été descriptif sans être critique alors ce que je fais dans le bouquin c'est sur les deux derniers chapitres sans mettre en question les résultats scientifiques ce que j'essaye de montrer dans ces deux derniers chapitres c'est que en me centrant sur les pratiques thérapeutiques qui sont inspirées par les neurosciences c'est qu'on ne peut décrire la place qu'occupent les neurosciences cognitives les significations qu'elles revêtent pour nous les usages que nous en tirons mais aussi les effets concrets des pratiques thérapeutiques sur les individus sans que ne soit aussi examiné en même temps les différentes modalités par lesquelles elles se mêlent au reste de l'existence par exemple quand on voit parce que je pense là un numéro d'un magazine qui s'appelle les cahiers de pédagogie c'est la revue des pédagogues des éducateurs de l'école qui a publié un numéro sur les neurosciences en 2016 on voit bien ce qui fait fantasmer les pédagogues justement c'est cette capacité à changer et vous voyez des formules comme apprendre c'est augmenter nos connexions neuronales donc vous voyez bien c'est une manière de parler de la plastithisée cérébrale c'est au niveau des connexions que ça se passe des transmissions donc vous avez tout un discours populaire évidemment apprendre c'est augmenter ces connexions neuronales est-ce que ça a une conséquence de dire cela non voilà et donc il y a mais d'une manière générale les explications neurobiologiques de ce qui arrive des effets des pratiques sont isolées du reste et je crois que là donc où le psychologue le neuroscientifique et même le sociologue comment dire découpent l'être humain en compartiment psychologique biologique sociologique et bien il découvre en fait que tout s'intrique en lui c'est-à-dire que tout s'intrique le biologique le psychologique et le social s'intrique dans le corps humain et donc la critique que je ferai que je n'ai pas développé ici j'espère que c'est à peu près compréhensible c'est que le cerveau est moins la cause matérielle de nous-mêmes c'est la problématique de la biologie de l'esprit qu'un potentiel naturel et c'est ce que dit bien la plasticité cérébrale qui est activée par des coutumes des usages des institutions dans lesquelles se déroule la vie de chacun autrement dit le cerveau est un potentiel naturel qui est activé par une vie sociale et donc là je crois que vous pouvez faire une critique des prétentions des neurosciences à tout expliquer sans toucher aux résultats qui sont publiés dans les revues scientifiques voilà je vous remercie merci applaudissements applaudissements Sous-titrage FR ?